Il hocha la tête et tripota son chapeau d'un air pensif, puis dit tout bas, nous envions les morts, et pourtant, quand sonne l'heure, plus personne ne veut mourir. Pourquoi tenons-nous tant à la vie ? Parce que nous n'avons pas perdu espoir. Si, Débois, nous avons perdu espoir. Non, Ranec, sans ça, nous ne lutterions pas aussi furieusement pour notre survie. Tant qu'on lutte, on garde espoir. En admettant que tu aies raison, ça veut juste dire qu'on se ment à soi-même. Non, Ranec, il suffit d'attendre et de s'armer de patience. Tout finira par s'arranger, même pour nous. Elle leva son visage vers lui et il vit combien elle était pâle. Seuls ses yeux brillaient. De nouveau, il la regarda longuement. Elle n'a pas peur, pensa-t-il, incrédule. Elle est calme et confiante. L'assurance qui émanait de son petit corps frêle commençait à faire effet sur lui. Et sa peur reflua peu à peu. On est bien caché derrière le buisson, se rassura-t-il. Si la police arrive, personne ne nous verra. Et puis, le gardien va bientôt nous appeler. Il doit être encore occupé. Déborah, chuchota-t-il. Je voulais te demander quelque chose qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Que je n'arrive pas à comprendre. Demande, dit-elle avec douceur. Tu sais que je n'ai pas de secret pour toi. Comment, dans son état, Fred a-t-il pu faire le trajet de Berchad jusqu'ici ? Je me doute bien que vous étiez à pied. Quand nous sommes partis, il n'était pas encore malade. Mais sur la route, nous avons dormi dans des granges et des étables avec d'autres fugitifs. Et c'est là. C'est là qu'il a été contaminé. Sur la route ? Pas avant ? Oui, Ranec. Et ensuite ? Il a eu de fortes fièvres. Il a marché encore un peu. Et puis, il s'est effondré. Tout près du but. Nous n'étions pas très loin de Prokof. Mais le dernier tronçon. Il ne tenait plus debout. Alors, comment a-t-il pu ? Quelqu'un vous a conduit ? Non ? Avec quoi ? Nous nous tenions à l'écart de la route. Dans la forêt, il n'y avait pas de voiture. Tu ne vas pas me faire croire qu'il a rassemblé ses forces et repris sa marche. Il vit qu'elle hésitait. Mais il ne se laissa pas démonter et insista. Le dernier tronçon. Je l'ai porté. Tu n'en as pas la force. Fred ne pèse plus rien. Fait-elle d'une voix blanche. Quand même, tu ne pourrais pas le porter plus de trois pas. Elle hésita de nouveau à répondre. Elle n'a pas envie d'en parler, pensa-t-il. Laisse-la tranquille. Il mâchonna un peu de glaire et l'écrasa avec sa langue contre son palais sec, sans la quitter des yeux. Brusquement, sans savoir pourquoi, il avait envie d'être odieux. À ta place, je l'aurais laissé sur le bord de la route. Il eut un récanement mauvais. C'est ce que toute personne censée aurait fait. Pourquoi, Ranec ? Parce que dans ces cas-là, c'est la seule chose censée à faire. Ce n'est pas une explication. Quand même, on se pose des questions. Moi, par exemple, je me serais dit, c'est impossible. C'est au-dessus de mes forces. Tu n'arriveras pas au bout. Même si tu essaies de le prendre sur le dos ou de le porter à califourchon, laisse-le où il est. C'est logique. On se pose la question, non ? J'avais tellement peur pour lui que je n'ai pas réfléchi une seconde, dit-elle. Quand il s'est décollé, je l'ai ramassé, tout simplement, et nous avons continué. Continué, tout simplement ? Non, murmura-t-il, incrédule. Il essaya d'imaginer comment elle avait porté Fred. Et la vie, trébuchée, s'effondrée, se relevée à tout bout de champ et le traînait pour finir dans un dernier effort. Jusqu'à Prokhoff. C'est à peine imaginable, pensa-t-il. Et tu sais qu'elle ne ment pas. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Comment y es-tu arrivée ? J'ai prié, murmura-t-elle entre ses lames. En le portant ? Oui. Tout le temps, prier. Les premiers pas ont été durs. Je tenais à peine sur mes jambes. Mais ensuite, quand j'ai commencé à prier, c'est devenu de plus en plus facile. C'était tout à coup si facile, Ranec. J'aurais pu le porter encore très loin. Très loin. Dieu m'a entendu. Je ne sais pas si Dieu t'a entendu, dit Ranec. Mais une chose est sûre, tu as ressenti sa présence. C'est déjà beaucoup, Déborah. Tu sais. Pouvoir ressentir la présence de Dieu. Le pouvoir, encore. Il regarda fustivement vers les deux hangars, mais il n'y avait toujours pas trace de gardien. Ses yeux inquiets retournèrent au portail, à la rue. Là, non plus, rien ne bougeait. Il fut pris d'un rire roc et sans joie qui montait comme un râle du fond de sa poitrine. Tu n'as pas changé, dit-il. C'est bien ce que je pensais. Il s'enfonça dans le buisson. Les branches repoussèrent son chapeau sur sa nuque. Comme des mains qui connaîtraient ses habitudes. Il se tint quelques minutes baissé à mi-hauteur, fixant la cour silencieuse. Il pensa. Tu peux lui dire. N'aie pas peur. Tu peux lui dire. Il n'y a pas de honte à avoir. Il se retourna lentement et revint vers elle près du mur. Il y a quelque temps, j'ai rêvé de toi, dit-il avec un faible sourire. Ça m'arrive parfois, tu sais, de rêver encore. Seulement de moi ? demanda-t-elle. Oui, seulement de toi. Pas des autres. Tu étais assise au piano. Tu jouais. C'était Shabbat. Tu me disais. Il n'y a plus de Shabbat. Il n'y a plus de loi. Il est mort à l'époque. Je demandais. Qui ? Tu disais. Dieu. Il s'interrompit. Puis reprit tout bas. Mais tu n'as jamais pu dire ça. C'est une aberration. Elle se taisait. Ne sachant pas s'il se moquait d'elle ou s'il était vraiment sérieux. Non. Tu n'aurais jamais dit ça, murmura-t-il. Car alors, tu n'aurais pas ressenti la présence de Dieu. On ne peut pas ressentir la présence de Dieu si on doute. Elle le vit de nouveau, esquissé une grimace railleuse. Il inspira à plein poumon, comme s'il craignait de manquer d'air, puis sortit d'entre ses lèvres gercées. Les gens comme toi n'abandonnent pas. Ils gardent la foi, même quand ils bouffent des ordures et de la sciure de bois. Pourquoi me dis-tu tout ça ? Dieu sera toujours présent pour toi, fit-il dans ton amère. Il n'y a que pour les gens comme moi qu'il est mort et enterré. Arrête de dire n'importe quoi, fit-elle d'une voix tremblante. Ils entendirent de nouveau la cloche retentir dans l'autre partie de la ville. Un unique coup, faible, se dissipa dans l'air, sonnant une demi-heure évaporée dans l'éternité. Nuit, d'Edgar Leisenrath J'ai pris une claque en lisant ce roman testimonial. J'ai déjà beaucoup lu de livres sur la Shoah, sur la déportation dans les camps de concentration et d'extermination. Georges Semprin, Elie Wiesel, Primo Levi, Robert Antelme, Charlotte Delbo sont des écrivains qui ont dépeint l'atrocité des camps. Mais avec nuit, c'est la première fois qu'il a raconté la survie dans un ghetto, à l'état brut. L'auteur, Elgar Inselrath, est un survivant du ghetto de Mojilev-Podolsk, en territoire ukrainien. « Je savais que j'allais survivre et que j'écrirais », s'est-il exprimé en 2015 dans l'hebdomadaire Actualité juive. Mais quelle écriture directe, frontale, incisive, crue, fouillant l'âme humaine sans aucun manichéisme, allant jusqu'à l'insupportable, voire le trop-plein. « Nuit » est un journal de bord de l'horreur du quotidien de l'année 1942 dans un ghetto ukrainien. Son personnage principal, Raneck, est un juif parmi tant d'autres, un homme parmi tant d'autres. On le voit se débattre jour après jour pour assurer sa survie, lutter contre la faim, contre le typhus, contre les rafles, contre la mort. Pour pouvoir garder une étincelle de vie, Raneck et les autres personnages du roman sont capables de voler des presque-morts, de violer pour se prouver que l'on est encore un homme, d'être violé en échange d'un quignon de pain, d'une place dans un dortoir, d'une aide pour ramasser le cadavre d'un fils. Il n'y a plus de règle, hormis celle de mourir plus tard. La mort de l'autre est devenue un spectacle. Tout se négocie au détriment de la dignité humaine. Que ce soit dans la rue de la Pochkinskaya, au bazar, à l'asile de nuit, dans la cour du bordel, dans le bar-hôtel d'Itziglupu, pas un lieu ne survit à cette violence absolue que dicte l'instinct survie. Aucun, sauf un seul, celui du cœur de Déborah, la belle-sœur de Ranec, figure quasi-mystique qui essaie de garder sa dignité, de ne pas perdre espoir et de continuer à croire en Dieu et de lui demander son aide. Le roman pose ces questions. Dans l'horreur d'un quotidien, de quoi sommes-nous capables pour survivre ? Pour pouvoir garder un souffle de vie, de victimes, devons-nous obligatoirement passer au stade de Bourreau ? Et vous, à la place de Ranec, qu'auriez-vous fait ? Lisez ce roman et peut-être aurez-vous un début de réponse. Indiscret, le garçon suivit Déborah jusque dans la cage d'escalier. Il ne s'était pas attendu à ce que son message la bouleversât autant. Il avait à peine eu le temps de finir que déjà elle se précipitait en larmes hors du dortoir. Le garçon s'adossa en haut de la rampe sans égard pour les deux êtres qui venaient de se retrouver dans la pénombre de l'entrée. L'homme se tenait droit comme un piqué, comme quelqu'un qui cherche à surmonter sa gêne. La femme était à son coup et pleurait. « Qu'est-ce qu'ils en pensent à le garçon ? » « Tout ça, c'est du cinéma. » Déborah ne peut tout de même pas avoir de sentiments pour cette loque. Puis il se dit que ces deux-là étaient seuls au monde. Peut-être aussi seuls que lui et Liuba. Qu'ils n'avaient plus personne d'autre qu'eux-mêmes. Il se tint tranquille et attendit. Après quelque temps, Liuba le rejoignit sur le palier. « Misha ? » fit-elle timidement. « Misha ? » « Reste à l'intérieur ! » cria-t-il. « Tu n'es pas gentil avec moi, » gémit la petite. « Je ne t'ai pas vue de la journée. Tu viens de rentrer. Tu ne m'as même pas adressé la parole. Qu'est-ce que tu as ? » « Rien du tout ! » s'agassa le garçon. « Rentre ! Je te rejoindrai plus tard. » Mais soudain, il eut pitié d'elle et la retint. Ce jour-là, il l'avait laissé exprès à la maison car il ne voulait pas qu'elle ait les pieds mouillés en allant dans la rue. Il savait combien elle avait dû se sentir seule sans lui. « Je ne voulais pas être méchant, » se radoucit-il. « C'était juste à cause de ces deux-là. » et il lui montra l'objet de son attention. Entre-temps, la nuit s'était introduite à pas de loup dans l'entrée et les silhouettes de l'homme et de la femme, deux ombres emmêlées qui n'en formaient plus qu'une, lui semblaient irréelles, lointaines. L'enfant ne les reconnut pas. « La femme, c'est Déborah, » chuchota le garçon. « Tu sais, celle qui dort à côté de nous, l'homme, c'est Ranec. Il est revenu. » La petite hocha la tête. Elle se rappelait Ranec. « Un type pareil, ça ne s'oublie pas, » fit le garçon. « C'est vrai, ça ne s'oublie pas. » Ils regardèrent un moment vers le bas en silence, puis le garçon prit une cigarette. « Tu t'es beaucoup ennuyée aujourd'hui ? » demanda-t-il. « Oui, beaucoup, » dit la fillette. « Sais-tu pourquoi je t'ai laissée seule à la maison aujourd'hui ? » « Tu m'as dit que c'était pour ne pas avoir les pieds mouillés. » « C'est vrai, » sourit le garçon. « Mais j'avais encore une autre chose. » « Laquelle ? » « Je ne veux pas que tu me colles tout le temps au basque. On est la risée de tout le monde. Et puis surtout, je veux que tu apprennes enfin à être seule. Tu dois savoir te débrouiller sans moi. Si je meurs, tu feras quoi ? » Le garçon lui passa la boîte d'allumettes. « Donne-moi du feu. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Ça aussi, ça fait partie de la débrouillardise. » La petite obéit et fit comme il fallait. Le garçon rit tout bas et souffla la fumée. « Cette cigarette sera comptée dans les frais généraux, » dit-il. « Tu sais ce que c'est, les frais généraux ? » La petite secoue à la tête. « T'es vraiment une gamine, » dit le garçon. « Je me demande sérieusement comment tu t'en sortiras quand je mourrai. Tu sais, je me fais vraiment du souci pour toi. « Tu m'as promis un jour que tu resterais toute la vie avec moi, » dit l'enfant. « Tu te rappelles ? » « Non, » coupé le garçon. « Si, je t'assure, tu l'as dit. « Et toi, tu le crois ? » L'enfant hocha la tête. Le garçon la regarda plonger dans ses pensées puis détourna soudain la tête. Il finit sa cigarette sans un mot puis d'un geste ample jeta le mégot rougeoyant par-dessus les marches. Il n'avait pas voulu viser l'entrée mais le mégot atterrit tout près du couple dans la terre détempée et s'éteignit en un sifflement. Le couple semblait n'avoir rien remarqué. « J'ai l'impression que ces deux-là s'appartiennent pour de bon, » dit le garçon. « Comme nous. » « Tu sais ? » « Comme nous, ils n'ont plus personne. » « Plus personne ? » demanda l'enfant. « Eux aussi. » « Ce sont les derniers. » « Z'est-à-dire que ça se trouve » « J'ai l'impression que ces deux-là sont de bonnes. » Sous-titrage FR ?